Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler de bruit. Et c'est pour ça que j'ai un sonomètre. Souvent on me demande combien de bruit ça fait un aquarium. Et c'est une question à laquelle la réponse n'est pas vite répondue, malheureusement. Moi je pense que la question est vite répondue. Là, j'ai un sonomètre. Alors il est ultra sensible en termes de réglage. Je ne suis pas arrivé à l'étalonner. Donc les mesures qui sont là sont à prendre avec des pincettes. C'est la mesure de mon appareil chez moi, sachant que quand je parle, il me dit que je suis à 80 décibels. Heureusement pour tout le monde, je ne parle pas aussi fort que ça. Bref, il est plutôt généreux dans la mesure. Mais ce n'est pas grave, ça va nous permettre de voir combien de bruit ça fait un aquarium. Et quels sont les équipements qui font le plus de bruit. Il est sur une perche pour éviter tous les mouvements de bras qui feraient augmenter du fait de la... Comment ça s'appelle ? De mes vibrations. Alors, avant de commencer, on va déjà prendre une mesure ici devant l'aquarium. Je vais mettre en mode affiche-moi le minimum et fermer... Voilà, histoire que ce soit représentatif. 37,9. C'est une... Ah, elle commence à avoir de la fièvre. Plus sérieusement, on arrive à 37,9 décibels sur cet appareil. Alors, je suis juste devant l'aquarium. Donc, par rapport à une mesure qui devrait se faire à 1 mètre, je suis bien trop proche. Et voilà. Maintenant, on va faire une chose très rigolote. C'est que je vais tout éteindre pour voir si, dans la pièce, il fait moins de bruit quand j'ai tout l'aquarium qui est éteint. Voilà. Tout est éteint. Donc, l'impact de mon aquarium... Ouh ! Il va faire peur, celui-là. Voilà. On est sans aquarium, dans ma maison, et on a un bruit à 35,9 décibels. Si on fait le ratio, ça veut dire que mon aquarium ajoute au bruit ambiant 2 décibels. Est-ce que c'est beaucoup ? Est-ce que c'est peu ? Je suis très mal placé pour vous le dire. À mon sens, ce n'est pas grand-chose. Maintenant, on va bouger et puis on va aller voir dans les méandres de ce qui se passe en dessous, qu'est-ce qui peut bien faire du bruit. Donc, nous voici devant l'aquarium. Et là, je vais remettre en mode minimum. Donc, on arrive de nouveau à 36,7 décibels de bruit. Et je vais mettre en route la pompe de remontée. Là, j'ai une cinquantaine de décibels. Surtout dû à l'eau là-haut qui est en train de remonter. La pompe, on n'entend presque pas. Donc, on va attendre que le système ait fini de se remettre en route. Alors, on est aux alentours des 41, 42. Juste avec la pompe de remontée. Je vais mettre en route la pompe de mon filtre algue. Ah, je vais attendre. Il y a ma descente qui est en train de se remplir. Comme vous voyez, à ces moments-là, oui, ça fait du bruit. Voilà, tout s'est remis en route. Et maintenant, on est de nouveau à des bruits, on va dire, corrects. Voilà, 43, 45. Forcément, ça monte quand je parle. Je vais mettre en route maintenant la pompe de mon filtre algue. Oups. Donc là, on est avec la pompe de remontée et la pompe de mon filtre algue. Et on était aux alentours des 43. Voilà, aux alentours des 43. Je vais maintenant en mettre en route ce qui souvent fait le plus de bruit, c'est l'écumeur. Et là, vous allez me dire, mais tu triches, tu as mis en route l'écumeur, mais il ne part pas. Oui, il y a un tout petit délai avant qu'il se lance. Voilà. Donc, il est lancé, on est à 49 décibels quand il est lancé. Mais on est à 49 décibels, comme dit, là, on a tout qui est ouvert, toute la porte est ouverte. Donc, forcément, il va, on va bien entendre, c'est surtout un bruit d'aspiration d'air qu'on a. Voilà. On est à 49,50. Maintenant, on va faire la même chose, mais porte fermée. Voilà, on est à 40,2 porte fermée. En plus, je suis contre le truc avec le pied. Donc, on a une mesure, là, qui est plutôt stable, à une quarantaine de décibels. On a, par conséquent, quelque chose de plutôt calme. Voilà. Donc, on va finir cette vidéo, mais peut-être pas à quatre pattes parce que ce n'est pas agréable. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai mis un petit tableau et ainsi de suite. Je vais faire un article qui va aller avec, où je vais mettre tout ça à l'écrit. Toujours est-il que pour moi, un aquarium aujourd'hui, ce n'est pas forcément ultra bruyant. Il y a eu énormément d'efforts de faits et l'idée reçue que l'aquariophilie marine, ça fait du bruit. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une idée reçue. Ça ne représente plus du tout la réalité. Si vous êtes curieux de mesurer chez vous, je vais vous mettre le lien de cet appareil-là. En fait, ça ne coûte pas très très cher. Le tout, c'est de prendre le temps de savoir l'utiliser et de prendre le temps de regarder comment est-ce qu'on mesure. Là, pour la vidéo, je n'ai pas pu faire des mesures vraiment iso parce que je n'ai pas les distances qu'il faudrait pour arriver à le faire. Donc, j'étais bien trop proche du matériel puisque normalement, on mesure tout à 1 mètre. Et par exemple, là, la pompe d'écumeur ou ce genre de choses, j'étais à environ 50-70 cm. Donc, on a forcément une atténuation du bruit avec la distance. Et j'étais un petit peu proche. Mais vu les mesures effectuées, on se rend bien compte que ce n'est pas très bruyant. Moi, je fais beaucoup plus de bruit. Il n'y a qu'à voir là, selon lui, je dois être à 80 ou 90 décibels. Forcément, votre aquarium fera moins de bruit que moi. Et c'est rassurant. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, laissez un pouce vers le haut, abonnez-vous, activez la cloche. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif. Je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif.